Bonjour, aujourd'hui, grand jour puisque, très bon jour, une victoire à l'extérieur contre Gingran qui est épuisée, votre sentiment ? Disons qu'à l'aller, Gingran nous a mis la misère et on en a pris 4 et c'est vrai que si le score était lourd, quelque part c'est un peu justifié. Aujourd'hui, on avait à cœur de montrer qu'il n'y avait pas tant d'écart que ça avec Gingran et aujourd'hui, c'est vrai que les filles ont livré vraiment plus qu'un bon match, un excellent match, en permettant notamment pas mal de possibilités de conclure des actions. Donc, je dirais qu'au vu du match, la victoire paraît logique. Alors justement, vous êtes toujours 5e malgré cette victoire sur Gingran qui est toujours 4e, mais voilà, l'écart se réduit, vous êtes dans le top au niveau de la première voiture puisque Montpellier reste derrière vous, on sent une véritable progression, à quoi allez-lui cette progression ? Même question. C'est tout un tas de choses, je pense que depuis le début de saison, on a été souvent costauds, on avait des équipes aussi, à chaque fois le championnat est très difficile, notamment les équipes qui sont montées sont fortement renforcées, donc on sait qu'à chaque fois, il faut construire au maximum de nos possibilités pour réaliser une bonne performance, donc on va dire que c'est souvent le cas parce que, hormis un non-match chez nous, là, contre Saint-Etienne, mais la plupart du temps, on répond au présent, donc il y a cette volonté, je pense, de l'équipe de ne pas faire de complexe et puis d'évoluer au meilleur de nos possibilités, donc chaque week-end, on va dire qu'on essaye à chaque fois de faire un bon résultat et puis de jouer un match de football, donc pour l'instant, ça nous a souri assez souvent. Maintenant, le challenge qui nous attend, je dirais, c'est effectivement face aux gros cylindrés, on a été souvent à la rue, à Saint-Etienne, mon PSG c'était un peu particulier, mais voilà, maintenant on a des gros matchs face au cadre de la D1 et on espère simplement montrer que notre niveau a augmenté depuis le début de saison. Alors justement, vous allez avoir l'opportunité de faire cette démonstration la semaine prochaine en Coupe de France, en recevant PSG, ça ne va pas être facile forcément ? Alors nous, on est confrontés à des doubles difficultés ou des tribus, je ne sais pas, bon, ça fait plusieurs fois qu'on nous impose des joueurs en semaine, alors pour nous c'est très compliqué parce que là, un match comme aujourd'hui, dans les conditions où on a évolué, avec le terrain plutôt boueux, donc très difficile à jouer. C'est vrai que mercredi, ça va nous poser un problème avant la Coupe de France, puisqu'on reçoit aussi le PSG mercredi. Voilà. Donc, on va réfléchir à tout ça, on va faire le retour sur Soyo, essayer de récupérer au maximum et puis déjà, avant de penser à dimanche, enfin ou samedi plutôt, on va essayer de réfléchir pour mercredi. Ça doit être véritablement un gros cassette pour vous cette année, PSG, surtout qu'en ayant envoyé une équipe B, ça peut-être un peu la différence par rapport avec Guingamp aujourd'hui en points, on peut dire, ou non ? Après, soit des optimistes, on peut dire ça, parce que, mais bon, PSG, on l'a vu même au complet, nous, par exemple, à Lyon, ça nous a pas empêché d'en prendre neuf, donc PSG, c'est demi-finaliste et peut-être le futur vainqueur de la Coupe d'Europe, donc nous, on a simplement la prétention de faire un bon match à 100% de nos possibilités. C'est vrai que le fait de nous imposer jouer le mercredi et le samedi, c'est-à-dire un petit peu plus de 48 heures, pour nous, c'est très compliqué, donc il va falloir gérer ça, donc là, dans un premier temps, on va faire un bon retour déjà, et puis mardi, on va se retrouver à l'entraînement, et puis on décidera un petit peu des choses. Peut-être pas impossible de mettre une équipe B à nouveau mercredi pour jouer le Batou en Coupe de France, jouer sur un match, la possibilité de surprendre le PSG, tout peut arriver. Oui, c'est un match de football, mais bon, je pense que le PSG est assez costaud comme ça, donc c'est vrai que, outre le fait, bon, parce que les filles ont toujours l'envie d'être confrontées aux grosses équipes, la seule chose, c'est que nous, on le voit bien, lorsqu'on les récupère le mardi à l'entraînement, après des matchs comme aujourd'hui, la faculté de récupération est différente, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens de récupération que les gros clubs, donc forcément, il va falloir calculer, probablement, parce qu'il y va aussi de la santé des joueuses, c'est-à-dire que faire trois matchs en une semaine, comme ça nous est proposé face à des très gros, pour nous, c'est trop difficile, donc effectivement, on va réfléchir. Alors, pour la dernière partie de championnat, il semble qu'on peut dire que Soyo, maintenant, est assuré de rester en premier. il y en a plus besoin, vraiment, de se battre pour éviter la réligation, tout de même. Disons que c'est vrai que le début de saison, c'était le maintien, bon, au jour d'aujourd'hui, mathématiquement, c'est vrai que ce n'est pas encore réalisé, disons que nous, on a encore des bons matchs à jouer, et c'est vrai que plus on va grappiller des points, et plus vite on va se rapprocher de l'objectif du maintien, et puis surtout, c'est l'idée de progresser, c'est surtout ça qui va nous maintenir, en sachant que le calendrier est dans la deuxième partie, et on ne peut plus compliquer, et puisqu'on va avoir, je ne sais pas, le mois d'avril, où on va être sans match, pratiquement, au mois de mars, on n'aura qu'un seul match à effectuer, ou alors à moins, effectivement, de passer en Coupe de France, mais c'est tout le match que je pourrais nous souhaiter. Très bien, et bien écoutez, je vous remercie, parce qu'il fait très froid, donc je vais vous libérer, et je vais me libérer aussi, en fait, merci à vous. Merci.